Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis d'origine Ganyagihaga, Mohawk, de Ganesadagé au Québec et je suis ici pour présenter le film Rustic Oracle. Ce qui m'a inspirée à devenir cinéaste, en fait, c'est quand j'étais jeune, il est arrivé un événement très marquant dans ma communauté. Il y a eu ce qu'on a appelé la crise d'Oka, mais ce que chez nous on appelle le siège de Ganesadagé. C'est un événement que, sans donner tout le contexte politique, notre terre était menacée. Puis les médias ont représenté notre communauté, notre culture, notre nation de façon très négative. Ça m'avait beaucoup marqué l'importance des médias, le poids des médias, comment les médias pouvaient changer notre façon de voir les autres. Puis, quelques années après, il y a une très grande cinéaste autochtone du Canada qui s'appelle Alanis Obomsawin, qui a fait un très beau documentaire sur ces événements-là, Ganesadagé, 270 Years of Resistance. Et c'est la première fois que je voyais que c'était possible pour des personnes autochtones de créer du contenu qui répondait à nos valeurs et à nos points de vue. Puis c'est là que je me suis dit, c'est ce que je veux faire moi. Je veux raconter nos histoires de notre manière, avec les messages qui sont importants pour nous et qui véhiculent nos points de vue, qui sont souvent très différents du point de vue général colonial. J'ai écrit Rustic Oracle d'abord et avant tout pour rendre hommage, en fait, à toutes ces familles qui vivent un deuil ou qui vivent dans l'incertitude, l'inquiétude quand une fille ou une femme de leur famille disparaît ou est assassinée, parce que c'est un grand problème au Canada, mais en Amérique du Nord en général, les filles et les femmes autochtones disparues ou assassinées. Puis dans la communauté de mon conjoint, en 2008, il y a deux adolescentes qui ont disparu. Puis j'ai vu ce que ça a fait à la communauté, j'ai vu ce que ça a fait aux familles. Mais il y a une chose que j'ai trouvée extraordinaire, c'était la résilience et la capacité de trouver le bonheur chez les enfants dans ces familles. C'est-à-dire que même si on vit un grand deuil, un grand traumatisme et qu'on est constamment dans une vraie douleur humaine, quand on est enfant, notre beau réflexe, c'est d'essayer de trouver des petites parcelles de joie, puis de vouloir être porteur de petits bonheurs pour les gens qui souffrent autour de nous. C'est comme un beau réflexe naturel chez l'enfant de faire ça pour ses parents. Puis c'est de ça que j'avais envie de traiter dans Rustic Oracle. C'est à travers une histoire douloureuse et difficile, donc la disparition d'une adolescente, je voulais explorer la relation entre un enfant et sa mère à travers les yeux de l'enfant, qui trouve quand même des raisons et des façons de porter de l'espoir. Je pense que quand on définit perspective autochtone, ce n'est pas juste ce qu'on met à l'écran, c'est aussi la façon qu'on raconte l'histoire, la façon qu'on produit du contenu. Un plateau dirigé par quelqu'un d'Autochtone ne se dirigera pas de la même manière que quelqu'un de non-Autochtone. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très important qu'on soit porteur de nos propres histoires. Il y a vraiment un sens du devoir, de la responsabilité de représenter notre nation, de représenter notre communauté même de créateurs d'histoire, de porteurs d'histoire. Puis il y a un respect du territoire. Donc si on tourne en communauté, si moi je tourne en communauté, elle est très impliquée dans mon tournage. Je vais engager des gens, je veux que ces gens-là soient rémunérés. Tous les postes que je peux combler par des personnes autochtones, je vais le faire. Autant dans le côté créatif que le côté technicien ou fonctionnel de la production. Parce que toutes les personnes, ces points de vue-là, peuvent influencer le cours de l'histoire qu'on est en train de raconter. et vont forcément changer l'environnement, le rythme de tournage, les relations entre les personnes et même la hiérarchie. C'est-à-dire que sur un plateau normal, non autochtone, il y a vraiment une espèce de hiérarchie qui vient de la production et ça descend. Puis il y a des degrés, en fait, de collaboration qui sont parfois... Ce n'est pas aussi harmonieux et ce n'est peut-être pas non plus aussi holistique, dans le sens que tout le monde a sa place. Quand on est un plateau dirigé par des créateurs autochtones, donc producteurs, réalisation, scénarisation, direction photo, on sent le côté holistique de l'approche cinématographique. On sent qu'il y a beaucoup plus un effet de collaboration et prendre soin de l'un de l'autre, et moins le côté hiérarchique qu'il y a habituellement. Oui, c'est la première fois que Rustic Oracle est présenté en France. Je suis très heureuse d'être ici pour le présenter et d'accompagner le film, chose que je n'aurais pas pu faire si le film était sorti ici en même temps qu'il est sorti au Canada, parce que c'était pendant la pandémie. Je n'aurais pas pu voyager avec le film. Puis même si ça fait quelques années, on a tourné en 2018, le film est sorti en 2019, le sujet est encore d'actualité. La problématique n'est pas disparue comme par magie, elle existe encore. Je crois que la grande différence depuis, je dirais, 2018, c'est la prise de conscience collective. Il y a eu des belles avancées à l'international et nationales, au Canada, au Québec. Je pense que la société prend de plus en plus conscience des enjeux autochtones, des enjeux des premiers peuples, et ils veulent de plus en plus faire partie de la solution. Ils veulent comprendre, ils veulent devenir des alliés, puis ils veulent embarquer dans le chemin de la guérison, en fait, que j'aime dire. Puis, donc, je crois que le film arrive au bon moment en France pour que les gens puissent ressentir encore plus d'empathie que si le film était sorti il y a cinq ou six ans. Je travaille présentement sur plusieurs projets. J'ai la chance d'oeuvrer autant dans le cinéma que de la télévision, de la fiction. J'ai récemment fait une série de six épisodes de fiction, mais basé sur des faits réels, sur l'histoire des pensionnats spécifiquement au Québec. On était très, très fiers d'être la première production avec des créateurs autochtones à la production, à l'écriture et à la réalisation dans l'histoire du Québec. C'est une première. Donc, on est fiers, mais en même temps, c'est triste de constater qu'on était en 2022, au moment que c'était la première production autochtone. Puis, ce que ça a créé, c'est vraiment un intérêt pour nos histoires, pour nos points de vue, au-delà de juste raconter des enjeux. C'est-à-dire que le public commence à avoir un intérêt tout simplement pour voir nos cultures vivre et voir nos personnages, des personnages vivres qui sont attachants, mais qui ne racontent pas forcément une problématique sociale. Ces personnes ne font qu'exister. Donc, maintenant, j'ai la chance de travailler sur une autre série dramatique, encore pour le diffuseur public Radio-Canada, sans avoir le poids de raconter l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire que j'ai carte blanche sur créer un environnement avec une intrigue, avec une histoire fascinante, dans lequel nos cultures vont juste transparaître parce que ce sont des personnes qui viennent de ces cultures, des Premières Nations. Et parallèlement, je travaille un projet de co-production avec la France. Je ne peux pas trop en parler, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on ressent que, même en Europe, même en France, il y a une volonté de collaborer avec des créateurs autochtones du Canada dans le but de réapprendre ou raconter autrement notre histoire collective d'un point de vue qui n'a jamais été raconté avant. Donc, le côté anticolonial, et je trouve ça très courageux d'avoir une boîte française, d'embarquer dans cette aventure et se dire «ouais, je veux participer à raconter l'histoire autrement ». Merci. 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 Merci.